Ce matin à l'aube sur la plage du Crotoy, comme chaque nuit depuis plus d'une semaine, la température est descendue en dessous de moins 12 degrés. Les argosiers sont couverts de givre, le bord de mer pris par la glace. Les bonhommes de neige sont ici faits de blocs de banquise brisés. On croise tout de même quelques mordus qui bravent le froid, pour le plaisir. Le week-end dernier, on a fait du patinage sur un des plans d'eau de pêche derrière. C'était magique. Tout ce qu'elle nous donne, on prend. Ça passe par la pêche, ça passe par la navigation, tout est possible. La semaine dernière, à marée basse, la baie s'est couverte de neige. La mer est ensuite remontée plus lentement qu'à l'ordinaire, freinée par la neige. Ensuite, on a vu apparaître comme une banquise, une couche de glace chahutée par les vagues. Stéphane Bouillant est photographe. D'une balade en baie, il a ramené des images superbes d'un étonnant exotisme. L'eau salée plus que l'eau douce tarde à geler. Et quand elle le fait, on y voit une imbrication de cristaux de glace d'eau douce, de gouttelettes de saumure et de bulles d'air. Il y a un mélange entre la glace et le sable. Il y a un peu d'eau qui reste au moment où la marée se retire. Et ça fait vraiment des dessins qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le sable. Moi, j'aime bien quand il y a des motifs répétitifs. Ça, c'est des petites bulles d'air qui essayent de sortir pendant que ça gèle. Ça fait des motifs assez surréalistes. Des flaques gelées, soulevées par le vent et la marée suivante. Des mares de huttes figées par la glace. Quelques flocons de neige un peu plus tard, dans l'après-midi, sur les galets de Cailleux. Pour les jours à venir, Météo France annonce un radoucissement. Et c'est ici que le paysage risque d'être cette fois bousculé. Le dégel fragilise le calcaire des falaises d'Aultes, que la mer engloutit par blocs inexorablement.